Maintenant j'accueille Elie Choraki. Elie Choraki, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler des dix commandements, vous avez sans doute entendu dans la loge ce que l'Ela Shahid disait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ou au contraire vous pensez que... Non, d'abord je suis très admiratif de l'Ela Shahid parce que je trouve qu'elle a un sens... Moi qui suis un homme d'image et un homme de spectacle, je trouve que vous avez fait un interview sans faute. C'est-à-dire qu'à vous entendre, on se demande vraiment, et je le dis avec toute la passion que j'ai pour le peuple palestinien, on se demande comment, pourquoi Rabin est mort parce qu'il avait voulu faire la paix, on se demande pourquoi Barak n'a pas réussi à signer la paix avec Arafat, et on se demande pourquoi Shimon Peres se bat encore au quotidien pour que la paix existe entre Israéliens et Palestiniens. Je suis un peu ému parce que je trouve que c'est une... Ce qui se passe entre ces deux pays est une tragédie humaine. Je vais faire juste un peu d'histoire parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de ces deux peuples. En 1947, après le génocide dont vous avez parlé tout à l'heure, très bien d'ailleurs, en 1947, il y a eu le partage de la Palestine. Et c'est les Nations Unies, qui étaient à l'époque 59 nations, pas autant qu'aujourd'hui, qui ont décidé que deux pays et deux peuples vivraient en Palestine. D'un côté, le peuple juif, tous ces bannis, tous ces mortifiés de la terre et ces trucidés de ce conflit d'aide qui a embrasé notre monde en 1940-45, et puis d'un autre côté, ce peuple palestinien dont c'était le pays et la terre puisque les pères et les grands-pères de ces hommes-là étaient sur place. Et beaucoup pensaient que c'était une bonne chose. Je pense au roi Abdullah, par exemple, à l'époque, qui disait que c'est extraordinaire de voir ce peuple sémite, ce peuple juif, revenir vers les siens pour nous aider à construire les États-Unis du Proche-Orient. On aurait pu. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire parce que je vais parler du passé et puis je vais très vite aller sur l'avenir. Et les Palestiniens ont refusé d'emblée ce... Et vous proposez un état ensemble et pas deux États séparés. Madame, je continue juste. Ensuite, il y a eu, malheureusement, je dirais, dans cette première guerre entre les Juifs et la Palestine, beaucoup de grands leaders palestiniens sont morts. Des hommes qui avaient des hommes nobles, des hommes fiers et des hommes nobles, qui étaient ces grands hommes musulmans, arabes, qui voulaient porter leur nation vers quelque chose de fort. Et je suis certain que si ces hommes-là, si certains de ces hommes-là étaient restés parmi nous, la paix régnerait aujourd'hui au Proche-Orient. Et puis, il y a eu tout ce qu'on sait. Je ne vais pas refaire l'histoire. Mais il y a eu quand même, il y a eu quand même Waste Plantation, il y a eu quand même la proposition Barak, il y a eu quand même l'acceptation de cet homme qui était élu des Israéliens, qui est venu vers les Palestiniens, vers Arafat, qui est venu vers lui en disant, d'accord, on est d'accord pour tout. Quand est-ce qu'on commence ? Barak est venu, il a dit à Arafat, mais prenez cette paix, on vous donne une partie de Jérusalem, on recule, on ressort. Il ne l'a jamais refusé, mais il ne l'a jamais signé. Non, mais il n'a jamais refusé. On n'était pas arrivé à des conclusions sur toutes les questions qu'il fallait discuter. Et on était prêts à continuer, sauf que Barak, son peuple a fait tomber son gouvernement, il n'était plus premier ministre. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Je ne vais pas lancer dans cette conversation parce que j'ai des arguments qui sont inverses, donc je ne veux vraiment pas... Mais l'important, c'est que nous sommes d'accord. Aujourd'hui, 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 je n'en peux plus, nous n'en pouvons plus, le monde n'en peut plus, de voir que les enfants, il y a des gosses qui, au lieu d'être avec leur mère, lancent des cailloux sur des tangles, qu'il y a des mères... Non, mais madame, je veux juste dire qu'il y a des mères juives qui pleurent leurs enfants comme les mères palestiniens pleurent les leurs. Moi, je vais vous dire, vous avez l'oreille de Rafat, évidemment. Vous êtes sa représentante ici. Et il n'a pas à se prendre de vous parce que dans les dix dernières années, vous parlez des médias, vous avez fait un travail remarquable. Vous avez été vraiment le prophète de la Palestine en France puisque vous avez réussi à retourner totalement l'opinion française et je vous tire mon chapeau. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui, dites à Rafat qu'il met toute son énergie, même avec son téléphone portable uniquement, pour essayer de calmer le Hamas et que peut-être à ce moment-là, Sharon calmera les colons. Et qu'à ce moment-là, madame, qu'il aille, lui, pour une fois, pour une fois, qu'il sorte en disant, voilà, c'est moi aujourd'hui, ce n'est pas les Israéliens qui dix fois sont venus vers moi, mais c'est moi aujourd'hui qui vais vers les Israéliens et qui leur dis, je veux la paix, ici et maintenant, comme il est dit dans nos livres communs, ici et maintenant. Je vous promets que je le dirai au président. Éric Chouraqui, vous reprenez volontiers à votre compte cette phrase d'André Chouraqui, qui, Dieu sait, a étudié tous les livres, « Si les hommes suivaient les dix commandements, ils vivraient en paix. » Absolument. Vous savez, je me suis amusé à quelque chose avec André, justement. Je lui ai dit, André, essayons d'ajouter un commandement ou d'en retrancher un. Et on s'en dit au compte, c'est impossible. Il y en a cinq qui concernent Dieu, cinq qui concernent les hommes. Cinq qui concernent notre vie quotidienne. Oui, tu ne tromperas pas. Et puis les autres, c'est tu respectes, tu n'auras qu'un Dieu, etc. Mais c'est vrai qu'ils résument notre existence sociale et religieuse au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je reviens à notre discussion, si les Palestiniens et Israéliens, et les peuples arabes en général, et les peuples de la Bible, du Coran et du Nouveau Testament, vraiment respecter ces commandements-là, on vivrait en se demandant à quelle heure on déjeune ensemble. En gros. Alors, vous dites-vous, je suis un fan de Moïse, c'est le seul homme à avoir dialogué avec Dieu. Est-ce que, Alain de Lamorandais, est-ce que pour les chrétiens, pour les catholiques, est-ce que Moïse a la même importance que pour les juifs ? Non, bien sûr, puisque l'importance principale, et il l'a nommée, j'en étais heureux, c'est Jésus. C'est Aïssa, dirait les musulmans. Mais bon, de ce côté-là, on reconnaît que vous êtes nos ancêtres, vous êtes nos aïeux, nous dépendons de vous. Mais c'est le pape qui a dit que les juifs sont les frères aînés de l'Église. Oui, mais Pion, je l'avais déjà dit. Pion, je l'avais déjà dit. Les juifs sont là, on considère Moïse comme leur prophète. Bien sûr. Saïd na Moussa. Moussa. Oui, Moussa, oui. Notre prophète. Jésus, dans le Coran, préjudera au jugement dernier. J'ai rencontré une femme à New York, je suis très américaine en ce moment, qui m'a dit, c'était la femme d'un banquier, elle est libanaise, d'obédience musulmane, et elle m'a dit, j'étais très inquiète parce qu'ils ont mis mon mari à la tête d'une banque à New York. Et les principaux clients d'une banque à New York, c'est les juifs. Elle m'a dit, on va se faire laminer. Elle est arrivée à New York, elle me disait, on va se faire vraiment laminer. Et elle m'a dit, mais ce sont mes sœurs. On a la même approche de la famille, on a la même approche, oui, pour les enfants. Elle m'a dit, mais on est comme ça, ce sont mes meilleurs amis, et j'ai découvert ça à New York. Un juif et un palestinien sont quand même beaucoup plus proches qu'un palestinien et un suédois, par exemple. C'est clair. Alors André Chouraqui, toujours lui, elle dit, Moïse, comme Jésus, comme Mahomet, sont en fait les fils préférés de Dieu. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ce sont des portes. C'est moi où vous êtes... Non, mais écoutez, l'intérêt d'un dialogue, c'est que chacun a son identité. Tout n'est pas dans tout. Pour nous, Jésus est fils de Dieu. Donc l'égal de Dieu. C'est le Messie, fils de Dieu. Je ne peux pas enlever ça. Je perds ma radicalité identitaire. Et c'est le cœur de notre foi. Parce que s'il n'est pas fils de Dieu, la résurrection n'existe pas. Et là, je suis bien obligé de l'affirmer, vis-à-vis des musulmans comme des juifs. Vous voyez, là, on est d'accord. C'est incroyable. Là, on est d'accord. Mais moi, je respecte, absolument, je respecte tous les désirs du moment, qui sont des désirs de paix, au travers de quelles que soient les phrases qu'on utilise. Alors, vous avez fait un spectacle, en fait, les Dix Commandements, qui regroupent, en fait, ce qu'ont en commun les grandes religions monothéistes. Ça vous est venu comment, cette idée ? Je cherchais pour la fin du millénaire, je cherchais une idée, et l'idée des Dix Commandements est venue, et j'ai dit, mais oui, il faut faire un spectacle avec les Dix Commandements. Moi, je n'avais jamais fait de spectacle, je n'avais même jamais fait de théâtre. Et j'ai eu ce sentiment qu'il fallait faire ça, et qu'il fallait le faire là, maintenant. Vous êtes croyant, vous ? Oui. Et puis, vous savez, croyant, on est obligatoirement croyant, puisqu'on croit en soi, donc on croit en Dieu. Puisque sans l'autre, sans Leïla Chahine, je ne peux pas croire à la paix, puisque maintenant, elle va essayer de parler à Arafat. Donc, si vous voulez, je suis croyant, oui. Dans ce sens, on est fict. Vous avez déclaré l'Ishuraki, à partir du moment où j'ai pensé aux Dix Commandements, les choses se sont faites naturellement, presque en dehors de moi. C'est vrai. Vous devenez mystique, là ? C'est vrai. Non, non, c'est vrai que sans devenir mystique, j'ai eu le sentiment que tout s'organisait, et tout se faisait comme une évidence. Alors, votre spectacle, donc, est de nouveau en tournée depuis mai dernier, ce soir à Dijon, et du 14 au 19 janvier 2003, à Paris-Bercy, ce sera les dernières représentations, avec la troupe d'origine.